Tuteurs de grèves renouvelables à compter de ce lundi, telle est la décision prise par l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice à tirer l'attention des autorités au sujet de leurs revendications et le but de ce mouvement d'humeur. Aujourd'hui lundi nous avons démarré par un débrayage, à partir de 10 heures nous avons arrêté le travail et nous avons décrété 48 heures de grève renouvelable, ce qui veut dire que demain mardi et mercredi il n'y aura pas de travail, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'autorité manifeste une volonté de rencontrer l'UNTJ et de satisfaire les différents points de revendicat. Des courriers ont été envoyés pourtant aux gardes des Sceaux pour atténuer le climat professionnel déjà tendu, mais sans succès. Toutefois l'Union Nationale des Travailleurs de la Justice ne compte reculer devant rien pour obtenir une suite favorable à ces revendications légitimes. Nous avons également une indemnité que nous recevons chaque mois, cette indemnité-là, elle est payée en fonction de la volonté de l'autorité, on va dire. Parfois elle accuse des retards de deux mois, de trois mois, alors qu'elle fait l'objet de prêts bancaires. Beaucoup de camarades ont contracté des prêts avec cette prime-là. Vous imaginez les conséquences que ça peut comporter. Il y a un autre corps appelé corps des assistants des greffes éparquées, qui permet au secrétaire, autre agent, d'être classé dans un corps qui leur permet de pouvoir avancer et d'avoir une carrière professionnelle. Alors le problème c'est que depuis 2019, il n'y a pas d'actes, le gouvernement n'a pas posé des actes pour concrétiser ce reclassement-là. Il y a une promotion qui vient juste de sortir, la première promotion recrutée sur la base de la licence. La promotion est affectée et jusqu'à présent il n'y a pas d'actes de nomination. L'Union nationale des travailleurs de la justice reste néanmoins à l'écoute des autorités. D'ailleurs, l'Union invite le président de la République, Macky Sall, à prendre ses responsabilités dans cette affaire, d'autant plus que le décret présidentiel a été signé.